Salut à tous et bienvenue, si vous suivez un petit peu la chaîne, vous le savez, dès qu'il y a une mise à jour d'iOS, que ça soit une bêta, une version finale, je vous fais une vidéo, je vous parle des nouveautés, des correctifs, mais également des bugs. Alors même si on aime énormément iOS, il faut reconnaître qu'il y a quand même pas mal de bugs ces derniers temps, notamment avec iOS 16.2. Je vais dans cette vidéo faire un petit top 10, un petit récapitulatif des bugs d'iOS 16. Et si vous aimez iOS, que vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas, ça se passe juste en bas. Dans les commentaires surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré ces bugs, si vous en avez d'autres, ça pourra aider les autres utilisateurs. Premier bug récurrent, alors je l'ai déjà eu, mais il semble résolu en tout cas avec iOS 16.3, c'est l'affichage de Spotlight. Et puis en général, il y a quand même pas mal de problèmes avec le clavier, parfois le clavier plante. N'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré ce bug, en tout cas pour moi je l'ai déjà eu, mais ça semble corrigé avec cette nouvelle version iOS 16.3, en tout cas en bêta 2 actuellement. Dans les forums, il y a un bug qui revient assez régulièrement alors que je pensais qu'il était terminé, c'est le bug de l'appareil photo qui reste figé. Là aussi, c'est vrai qu'on a pas mal de bugs qui viennent, qui repartent, qui reviennent. Le bug de l'appareil photo, c'est des bugs qu'on avait vu dans des versions antérieures, ça semble encore présent avec iOS 16.2. Autre bug courant avec iOS 16.2, ça concerne le mode concentration. Alors j'ai repéré ça sur les forums d'Apple, en fait, il y a pas mal d'utilisateurs qui se plaignent à Apple en disant, bah écoutez, mon mode de concentration ne fonctionne pas lorsque je le lis à de la localisation. Donc la réponse est, première chose évidemment, c'est de vérifier que la localisation fonctionne. Ça semble pas venir de là, donc bon, pour l'instant, pas de problème. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez rencontré ce bug lié au mode de concentration. Autre bug d'iOS 16.2, alors d'ailleurs, c'est pas forcément lié à iOS 16.2, c'est vrai qu'on a rencontré des problèmes comme ça dans des versions antérieures, iOS 14, iOS 15, etc. Mais là, donc sur iOS 16.2, donc pas mal de problèmes d'affichage, notamment, vous voyez, donc là, cet écran qui n'est pas dans le bon sens, en tout cas. Et puis, voilà, de la même manière, celui-ci, avec justement la barre d'état qui se trouve à gauche, donc bon, ça va pas du tout. N'hésitez pas, là aussi, à me dire si vous avez rencontré ce type de problème. Personnellement, j'ai jamais eu ce cas-là. Autre bug avec iOS 16.2, là aussi, c'est pas général, mais en tout cas, ça arrive à certains utilisateurs. C'est des applications, lorsque vous les ouvrez, les applications plantes, figes. Personnellement, ça m'arrive pas vraiment, ce truc-là, c'est très très rare. C'est souvent lié à une application, mais pas à toute. Là, ce que je lis, c'est que n'importe quelle application peut figer. Là aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Autre bug bien plus populaire, malheureusement, ça concerne l'application maison. Et vous le savez, avec iOS 16.2 et l'intégration de Matter, il y a eu pas mal de problèmes. Même Apple a fait marche arrière quelques jours après. Donc, on a encore pas mal de bugs. N'hésitez pas à me dire si vous avez des soucis avec l'application maison. Mais je pense qu'on en a pour un bon petit moment. Je crois qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Je crois que cette blague, je vais la couper au montage. Autre bug, ça concerne Spotify et CarPlay qui ne répond pas. Alors, personnellement, je n'ai pas testé. Je n'utilise pas Spotify avec CarPlay. Bon, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez. Un bug qui concerne les Airpods. Alors, parfois, le boîtier peut afficher qu'il est à 0% alors qu'en fait, il n'est pas vraiment à 0%. Et ça, ça peut arriver lorsqu'il n'est pas complètement chargé. Bon, là aussi, je n'ai pas rencontré ce problème-là. Et puis, un type de bug qu'on se traîne quand même d'année en année. Depuis la sortie des widgets avec iOS 14, c'est vrai qu'on a rencontré pas mal de bugs. Les widgets qui ne se mettaient pas à jour, etc. Là, on a des widgets qui ne s'affichent pas. Bon, c'est quasi pas nouveau, finalement, avec iOS 14.2. Mais je n'ai pas rencontré ce problème personnellement. Et puis, autre bug. Alors, celui-ci, je l'ai découvert en faisant cette vidéo. Ça concerne l'application téléphone lorsqu'on bascule en haut-parleur. Parfois, on bascule également en sourdine. Je connaissais le bug. Alors, je vous en parle rapidement. Mais en tout cas, je vous en parle assez régulièrement. Le volume plus, le volume moins, qui ne sont pas opérants lorsque vous êtes en appel. Eh bien, bon, celui-ci, je ne connaissais pas. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà rencontré. Concernant le Wi-Fi, alors, je vous ai déjà parlé du Wi-Fi qui restait grisé. Et puis, il y a aussi cet autre bug que vous connaissez sans doute. C'est que le Wi-Fi se déconnecte ou alors est vraiment très lent. Là aussi, il semblerait qu'avec iOS 16.2, le problème ne soit toujours pas corrigé. Et puis, évidemment, pour terminer cette sélection, je ne pouvais pas passer outre le problème de batterie. Pas mal de soucis concernant les batteries. Alors, généralement, on a souvent des problèmes de batterie, en tout cas au début, lors de la sortie de la mise à jour principale, c'est-à-dire iOS 16.0. Donc, pendant quelques jours, le temps que tout se calibre, que tous les services se mettent à jour, ça pompe un petit peu plus de batterie. Là, ça fait quand même quelques mois. Et pas mal d'utilisateurs ont encore des soucis de batterie. Alors, c'est vrai que j'ai eu parfois, je vous en avais déjà parlé, des dégradations anormales de batterie. Et puis, des fois, des jours, ça marche un petit peu mieux. C'est un petit peu aléatoire. Là, depuis iOS 16.3, je n'ai pas de problème particulier. Peut-être que le problème est corrigé, en tout cas, Apple n'en a pas parlé dans les notes de version. Voilà pour ce top 10 qui était plutôt un top 15. Et il y a une question que je me pose, c'est que iOS 16.3 Beta 2 est sorti la semaine dernière. J'imagine que la version finale ne devrait pas sortir avant mars. Et entre-temps, est-ce qu'Apple ne pourrait pas sortir une version un petit peu corrective, un iOS 16.2.1 ? Pourquoi pas ? Moi, j'y crois assez, qui pourrait justement corriger pas mal des bugs dont on vient de parler. Bon, on le saura dans quelques temps. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur iOS, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada